Les convoyeurs de l'extrême se mesurent à ce genre d'étendue gelée depuis les années 50. Chaque hiver, c'est au plus téméraire d'entre eux de s'y engager le premier. Notre vétéran a une grande responsabilité sur les épaules. Ça y est, je suis sur la glace, je vais tâcher d'y aller très lentement. En espérant que tout se passe pour le mieux. Je suis prêt à parier qu'un grand nombre de gars ont perdu la vie en traversant cette rivière. Et ce matin, je suis le premier sur le pont. En tout début de saison, la couche de glace, à peine formée, est encore très fragile. Celle-ci s'arque facilement sous le poids du camion et de sa remorque. Les ondes, ainsi propagées au niveau de la surface de l'eau, risquent à tout moment de faire éclater la glace. Nom d'un chien ! Visez un peu ça. J'en ai des frissons rien qu'à voir cette faille. À mesure qu'Alex progresse au ralenti, il sent la glace pliée sous le poids de son 18 tonnes. Je l'entends craquer d'ici. Pour atteindre l'autre rive et rallier l'hôpital de Chamatawa, où il doit livrer l'abri préfabriqué qu'il transporte, notre vétéran va devoir déployer tous ses talents. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, j'approche de la berge. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, encore une traversée bouclée sans encombre. Pourvu que ça dure. J'ai réussi mon premier franchissement, mais je sais qu'il y en aura d'autres d'ici la fin de la saison. Je verrai le moment venu. Merci. 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 Merci.